Le rideau s'ouvre enfin et c'est tout un symbole. Patricia Petitbon est de retour aux affaires, là où elle brille. Sur scène, la célèbre soprano était trop longtemps privée de son public, alors ce premier concert sonne comme une renaissance. Un long chemin parce que ça fait peut-être, ça fait presque 5 mois en vérité, c'est ça. Moi je me suis arrêtée mi-février et donc c'est une grande émotion et un grand plaisir et un grand verre de vitamine. C'est vrai qu'il y a l'écran, on peut toujours enregistrer des concerts mais le vivant c'est quand même, c'est le présent. Premier concert post confinement également. Pour les organisateurs du festival de la VZR, ils l'ont annulé dans un premier temps avant de se raviser. On a vu qu'il y avait une petite possibilité et surtout une envie très forte de nos spectateurs de venir à des concerts. Donc on s'est dit allez, on remet en place des concerts et on a réussi à programmer 5 événements. C'est rien à côté des 18 qui étaient initialement prévus mais le public est au rendez-vous et on est heureux d'avoir pu reprogrammer des choses. Alors bien sûr il faut s'adapter, le théâtre bréviste L'Empreinte va de nouveau accueillir le public en accord avec les règles sanitaires. Les gens vont s'installer au fur et à mesure de leur arrivée. S'ils sont par deux, on laissera un siège libre à côté, par trois un siège libre, par quatre etc. Quand le bas du parterre sera complété, les gens après auront accès par la porte d'ici. Avec masque obligatoire et une jauge de 296 au lieu de 480 places, le premier concert de Patricia Petitbon s'est déroulé à 18h. Du coup vous l'avez manqué, chanceux que vous êtes, la soprano donne de nouveau de la voix ce soir à 21h. La musique est loin d'avoir capitulé. J'ai eu du mal encore à le faire.